jour 2 printemps année 1 c'est notre épisode 2 alors bon enfin jour 3 du coup on passe au jour 3 puisqu'on avait terminé le jour 2 on a 1321 d'argent ce qui serait top tiens il pleut en plus c'est génial ce qui serait top ça serait de pouvoir de pouvoir avoir 2000 pour récupérer pour récupérer notre sac à dos donc on va essayer d'avancer avec ça avec le bois on va récupérer un max de bois aujourd'hui on aura pu faire aussi quelques plantations profiter du fait qu'ils pleuvent ça pourrait être sympa attend on va voir à voir ce qu'on fait aujourd'hui à bâtir arrière à plein une géode très bien on ira voir le forgeron aussi elle est bien là toi on est passé au niveau 2 en termes de l'agriculture donc ça c'est cool aussi peut-être les haches c'est plus à quel niveau attend on est passé de dépasser ou c'était en cueillette tu vois c'était en cueillette on était à ça qu'il ya tout ça à réparer après aussi on va se faire on va se faire une belle petite ferme une belle ferme en espérant que ce petit let's play vous plaise aussi que vous avez été pas mal à me dire que vous aviez hâte qu'on verra on verra si la réception est aussi bonne canal crossing ça serait génial à par contre j'ai pu avoir de place il faut vraiment qu'on ait notre nouveau sac parce que sinon après on a on a notre on a le coffre un aussi un mais c'est pas l'idéal c'est vraiment pas l'idéal je peux pas le ramasser pour l'instant ouais il vaut carrément le coup ce jeu à vraiment vraiment c'est même pas une question ce jeu vaut le coup oui la géote je vais la garder je vais l'emmener directement qu'est ce que je peux faire j'ai le chemin pavé c'est quoi je le ferais bien un peu juste pour le kiff voilà hop là c'est juste histoire d'avoir un truc un peu sympa un truc un petit peu à la cool ce que je pourrais faire c'est que je peux planter ça aussi plutôt que les vendre on va pas s'embêter on va les on va les replanter pour avoir des arbres je peux vendre la sève on va en profiter également sont la sève c'est pas un gros problème les fibres et je fasse des torches en fait c'est que la sève j'aurais dû garder graines sauvages réforts sauvages il y avait le chemin en bois sinon ouais mais non j'aime bien j'aime bien le chemin en pierre comme ça c'est un peu c'est un peu joli je sais plus si on a si on a un avancement plus on quand on construit des choses je sais plus est ce que je joue à tellement de jeux différents je crois pas on n'a pas genre de petit succès des machins quand on a quand on construit je sais plus peut-être certains trucs en particulier je sais plus du tout allez je récupère ça j'adore les débuts d'aventure comme ça c'est vraiment ce que je préfère genre par exemple genre pokémon d'ailleurs on va qu'on va commencer un let's play sur pokémon blanc dans pas longtemps c'est comme pokémon genre c'est vraiment le début de l'aventure c'est ce que je préfère ça paraît bizarre mais c'est vraiment genre tous les débuts d'aventure c'est vraiment ce que je kiffe après c'est bien quand est lancé dans le jeu que des blocs énormément de choses c'est très cool mais je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour pour ce genre de trucs alors c'est par là que j'enlève tout ça attend que je vais en profiter mais il vaut le coup 5 milliards de fois star du valet bien sûr si vous aimez les jeux de gestion genre si vous avez pas besoin vous êtes accro à animal crossing et que vous savez pas quoi quoi jouer etc vous avez terminé vous allez kiffer ah ouais ouais c'est il n'y a rien à dire ce jeu est parfait vraiment vous laissez pas rebuter par le côté ah ouais mais c'est un pixel machin moi j'aime pas trop les pixels non 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 bien au contraire bien au contraire qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait j'ai encore un peu d'endurance à la limite on peut faire ça parce qu'il y a des gens qui disent oui mais c'est un jeu en pixels moi j'aime pas trop bien au contraire c'est justement ce qui fait son charme aussi à ce jeu c'est ce qui fait son charme par particulier et qui fait qu'il peut se permettre énormément de choses vous avez une version boîte pour star du valère attend je vais regarder un petit peu si je la vois je vais te dire ça parce qu'il est disponible en boîte aussi attend bouge pas et au pire je vous mettrai je vous mettrai ça dans le dans la description de la vidéo si jamais en boîte il est à en boîte il a 32 en boîte il est à 32 euros 99 ça les vaut mille fois c'est même peu de le dire mille fois plus la version boîte est trop mignonne je vous le mettrai je vous le mettrai dans la description de chacun des épisodes du let's play donc n'hésitez pas à cliquer dessus dans la description sous la vidéo il ya un petit onglet enfin un petit onglet normalement vous pouvez le voir voilà vous le trouverez voilà vous pouvez y jouer en multijoueur aussi oui absolument vous pouvez y jouer en multijoueur c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est possible aussi j'ai juste une petite coupe juste une petite coupe avec mon logiciel de capture vous inquiétez pas ça arrive alors histoire de le réinitialiser commencer à être épuisé je sais je sais je sais j'ai les pommes de pain c'est quoi j'en profite quand même je les plantes aussi permettra de faire pousser pas mal de choses je vais stocker mon bois ici pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut en bois pour l'instant je vais planter quand même ça ça fera des arbres en plus alors mais ce jeu c'est une merveille vraiment n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas est ce que tiens viens là attends c'est bon on va faire attention parce que j'ai plus d'énergie non c'est ça que je voulais faire oh punaise je voulais pas faire la clôture bon c'est de ma faute c'est de ma faute il faut que j'aille voir le forgeron je vais vendre la sève à ce moment là on verra demain je vais vendre ça aussi hop là et on va aller voir le forgeron ah non mais vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas pour la version boîte vraiment vraiment ça les vaut mille fois vraiment 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 après si jamais vous avez un pc n'hésitez pas à lâcher sur pc 1 c'est encore moins cher sur steam évidemment on est sur du jeu indé donc n'hésitez pas mais mais si jamais voilà faites vous qui fait si celui c'est lui le forgeron je crois qu'il est ou forgeron déjà je sais plus du tout si c'est lui c'est là bas il semble que c'est au fond il semble que c'est par là attend ça c'est assez ici je crois que c'est là alors t'en s'en met les géodes oui assez 25 par geode h oui bon bah écoute c'est pas c'est pas si fou attend améliorer les outils aussi c'est 2000 c'est 2000 ouais c'est 2000 et mineraite charbon mineraite d'or ok bon on note que c'est 2000 pour chaque outil pour les améliorer au début donc ça ça va allez viens on y va on rentre est ce que j'ai besoin d'énergie pour pêcher des poissons je crois que oui redites moi il me semble que j'ai besoin d'énergie pour les poissons pas dire de bêtises après j'aurais pu manger un petit truc que je tombe pas dans les pommes parce que je sais très bien ce qui se passe quand je tombe dans les pommes il me semble que j'en ai besoin pour tout l'énergie bon bah écoute on va retourner faire dodo et on verra sur la journée d'après ce qu'on va faire mais ouais ah ouais il y a tellement tellement de mode sur le jeu vraiment mais le développeur qui bosse dessus est un passionné de dingue et tu le sens sur tout tu vois et vraiment il a fait un travail qui est fou avec son stardio c'est un des jeux indépendants les plus connus aussi c'est comme si tu dis Binding of Isaac genre vraiment c'est ultra connu aussi parce que ça a été un jeu qui a apporté énormément de qui a apporté beaucoup de comment dire bah beaucoup de jeux s'en sont inspirés après en fait on va dire ça comme ça c'est beaucoup plus simple il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés de beaucoup de jeux se sont inspirés de de Stardew Valley et beaucoup de jeux se sont inspirés également de de Binding of Isaac derrière etc etc tu vois ce qu'on va faire c'est qu'on va planter d'autres choses je vais racheter des navets je vais attendre la première récolte et je vais faire un truc un peu plus joli que ça parce que là c'est pas très très joli ce qu'on a fait ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer ça voilà merci je vais me débarrasser de tout ça dis moi dis moi scratchy j'en profite on ira améliorer notre hache plus tard parce que c'est des 2000 donc c'est pas donné quand même ah oui Stardew Valley a apporté énormément de choses à cet univers de type de jeu ah je regarderai ça me dit quelque chose j'ai entendu parler je pense que c'est bien du coup j'essaie de garder les graines multiples et voir ce que je peux faire avec bon l'énergie on est bien de toute façon ok on verra après je garderai des légumes ah j'ai des petites graines aussi je vais les planter on verra ce que ça nous donne on verra bien je vais éviter de trop taper là dessus parce que j'ai pas grand chose je vais récupérer ça oui alors ça la c'est je pensais que c'était une branche ça ne l'était pas apparemment hop écoute je vais les mettre quand même là on verra ce que ça donne on verra on verra bien hop hop là super un roguelite oh je vais regarder tu connais mes goûts ça va me plaire ça ça va me plaire ça va me plaire je crois que j'avais aussi une ouais elle est là ouais 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 ah mais il me faut la pelle je crois je crois que c'est ça on verra j'aurais aimé récupérer un max de choses et l'eau est ce qui débarque en fait je vais essayer de replanter des choses on va aller acheter des graines de patates je vais garder assez je pense ouais je pense que j'ai gardé assez je vais vendre à ce moment là je vais vendre mes pierres je vais vendre le bois aussi allez c'est parce que c'est parce que je connais tes goûts c'est plutôt toi qui m'a transmis tes goûts ah j'aime bien j'aime bien ah c'est gentil ça je le prends comme un compliment j'aime on va aller acheter des pommes de terre en vrai 1400 on va dépenser pas mal de sous pour acheter des choses ça sera pas mal annonce accepter la quête 3 poissons l'une je vais accepter la quête on va aller voir après par contre graines de panne et graines d'haricots 6 jours pour les pommes de terre 6 jours ici 6 jours 7 jours pour le zinia il y a le gazon on verra plus tard 4 jours ah ouais les haricots c'est bien ça continue à pousser après je vais en faire 10 je vais en faire 10 je vais faire des patates aussi vas-y je prends 10 de chaque et on va voir 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 hop là on va profiter à ce que tu vois donc comment on va s'organiser en vrai je vais peut-être faire du 5 comme ça 5 bon je vais faire une double tant pis j'organiserai ça plus tard je m'attends pas de mes pommes de terre comme ça et on verra après merci coma merci pour ton resub merci énormément c'est très gentil et bien re bienvenue à tout après les membres resub n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez devenir membres sub avec également passer au niveau 1 évidemment n'hésitez pas ce serait super cool pour la chaîne pour le 70-30 c'est trop cool et mes treillis à ce moment là je vais les mettre j'en ai 10 je vais les mettre là je vais les mettre là je vais les mettre là on va pas s'embêter 1,2,3,4,5 je vais les mettre là 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 tu vas pas tu vas pas tu vas pas tu vas pas ah j'ai laissé qu'un seul truc en milieu ou il faut pas grave écoute c'est pas grave ok voilà ah c'est pas ça je vais juste le remplir hop ce sera pas mal euh je sais pas si j'ai gardé quelques pierres pour faire un petit chemin c'est sympa enfin je préfère le chemin en bois ça se revend bien ça ou pas ? je sais pas si ça se revend bien les chemins pavés ça doit se revendre je vais en revendre 3 on va voir euh l'argile je vais garder l'argile à ce moment là alors on peut faire un feu de coin aussi je vais garder l'argile je vais mettre dans le coffre ouah la journée est pas si vite euh attends oh punaise oh j'ai le temps de rien faire il est 14h vache de toute façon il faudra qu'on se fasse des plats on va se faire des plats on va se faire des trucs parce que parce qu'il faut qu'on avance il faut qu'on avance le début est un peu genre galère entre guillemets oui et non parce qu'on a beaucoup de choses à faire euh autre ah c'était quoi dans autre je fais un pavé 3 oui d'accord super c'est un PO super pas grand chose c'est vraiment pas grand chose on va surtout privilégier euh privilégier ça et euh et essayer de faire des trucs des trucs cool bon j'ai un bain de mes qui pleuvent c'est pas le cas apparemment par contre je peux récupérer ah ah mon petit chien bonjour tu vois ce chien là-bas oui oh la la je te vois ici devant la ferme je crois que c'est un lien l'errant pauvre petite chose viens voir papa viens voir papa mais tu ne penses pas que ta ferme aurait besoin d'un chien oui je vais l'adopter bien sûr on va l'appeler et ben ça serait une chienne d'ailleurs et on va l'appeler Athéna voilà ça sera une petite chienne euh hop là évidemment vous connaissez un petit peu toujours les mêmes noms à chaque fois euh allez hop bam ok oui cult of the lamb était génial en jeu indé aussi ah ouais ouais j'ai adoré ce jeu je valide euh les membres dans tes équipes ont dégagé le glissement de terrain provoqué par l'opération de forage je tiens à vous rappeler que l'opération de forage a tout fait l'égal ah ben voilà ça y est ah ben voilà ça veut dire qu'on peut aller normalement on devrait pouvoir aller à la mine et tout normalement alors allez je ramasse les panais on a fait notre petite mission aussi on va aller les revendre ça va nous faire de la thune voilà ça fait du bien de pouvoir faire ça euh ah j'ai eu un panais j'ai eu un panais de bonne qualité c'est cool euh parfait voilà voilà paf et on en profite c'est qu'on a retrouvé ça quand on aura les arrosages ça sera plus simple parce que là clairement ça prend du temps mais c'est pas grave hop hop là et lyoneros tout ça ça va nous faire des bons petits trucs après c'est cool les haricots est-ce que ça repousse et ça c'est vraiment chouette on va tout revendre à ce moment là attends je peux garder mon panais ou j'ai oublié de le vendre en un moment euh on sait dans quoi les missions déjà courir par défaut oui euh attends c'était mission c'est quoi c'est sur le truc principal je sais pas ah c'est là voilà combien des marais voilà merci c'est ici voilà je récupère les soupes pêche 3 poissons lune dernier jour bah faut que je le fasse on va faire on va aller pêcher il faut absolument qu'on aille pêcher euh en échange de matériaux bruit et d'un peu d'or et construire de nouveaux bâtiments pour votre ferme pour le poulailler on ira euh oui alors attends on va aller pêcher parce qu'il nous faut les poissons euh je vais revendre mes je vais revendre tout ça à ce moment là il faudrait qu'on rachète aussi euh il faut qu'on rachète des choses pour les planter euh je crois que les panais les panais rapportent un petit peu de sous je vais peut-être en racheter 15 je ne me souviens plus du prix d'achat et du prix de revente en fait je crois que c'est 40 à l'achat mais à la revente je sais pas ah oui c'est ouvre à 9h c'est pas grave on va aller pêcher en attendant il nous faut 3 poissons lune est-ce que les poissons lune c'est pas dans les lacs dans les petits lacs plutôt que dans l'océan ou dans les dans la rivière je sais plus on va voir moi je dis pas non à la mission évidemment quand tu veux ah bah tiens des lunettes super ouais il me semble que les panais c'est rentable au début hein ça c'est me sembler hein décidément ouais on laisse tomber j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai peut-être planter les panais tout de suite non je dirai après quand on aura vendu quand même c'est que j'aurai pas beaucoup de place pour les poissons est-ce que je peux pêcher des poissons lune ? non je pense que c'est dans l'océan je vois pas de j'ai eu dead cells à noël oh la la on kiffe bien dead cells qu'elle merveille on kiffe bien ce jeu est tellement une pépite ouais ouais on kiffe bien je vais mettre par là je vais mettre par là je vais mettre par là oh t'abuses punaise pfff sérieusement voilà merci sardines enfin c'est que j'ai perdu le truc c'est dommage ça va aller voir là bas alors je vais empêcher 3 on verra quoi que c'est une petite sardine avec une petite étoile donc on est pas mal hein ah trésor ah trésor ok ça me va ok bon on va sardines longueur 13 et un petit trésor qui est du charbon et bah écoutez on prend on prend on prend on prend et oui il y a la version boîte avec Castelvania qui est sorti bah je l'ai acheté sur PS5 je l'ai racheté avec la version Castelvania ouais allez monte 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 attend tu sais quoi je me doutais que j'allais me faire avoir si je tentais de prendre les deux et finalement je me suis dit on tente mais c'était la mauvaise idée du jour allez viens là je me doutais bien ah ouais c'était évident écoutez ok haran on va aller les revendre ouh pas mal celui là ouais 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 faut pas faire ça faut pas faire ça je sais je sais je sais je sais je sais on se fait toujours avoir on se fait toujours avoir allez hop 885 c'est très bien ouais faut pas faire ça mais bon on tente voilà on tente allez viens c'est dingue calme ça fait du bien oui alors par contre là attend vas-y bouge pas je l'attente ok c'est bon 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 on est bon NON non c'était bien fait en plus voilà si j'avais mieux géré bon attends c'est évident Elliot elle me tourne un peu trop autour je te vois Elliot je fais très bien ce que tu veux laisse moi le temps d'aménager on te connaît Elliot laisse nous tranquille elle voit un nouveau barbu qui débarque en ville voilà ça y est c'est la fête d'Ulslip non mais oh euh 25 t'es déjà au palier 12 ? t'es déjà au 12 ? trop merci beaucoup tu gères ? bon ça va vite en vrai bon ça c'est le poisson plus facile à attraper celui-ci ah celui-là l'anchois bon allez vas-y viens là c'est bien c'est pas comme ça c'est pas comme ça attends 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 ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien ouais ouais ça va vite pour le niveau 12 non assistent pas lui vendre ça à plus que deux places c'est un changement totalement boîte inquiète puis on mange jamais ce soir oula 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 il va celui-ci oula oula la vient là mon cochon en fait non il est parti rapidement oh pas mal ça bon par contre ce qu'il nous fallait c'était des poissons lune sauf que du coup j'ai l'impression que on trouvera pas ici c'est quoi c'est dans les étangs les poissons lune parce que là je suis en train de plécher tout le reste je suis sûr que c'est dans les temps là où c'est le dernier jour car je mange un poisson pour mon émergeant ça me paraît oula 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 calme toi bernard ça va bien se passer ça va bien se passer et revient là aussi bien qu'est ce que c'est que ce poisson qu'est ce que c'est que ce poisson qu'est ce que c'est que ses notes à la vache qu'est ce que c'est que ce poisson il est relou poisson lune au moins punaise encore un flott mais c'est incroyable ils doivent bien se vendre cela je crois qu'ils se vendent bien je suis sûr que c'est là haut pour le poisson lune genre dans l'étang juste à côté de chez moi alors je vais aller voir avant ouais oh pas mal puis là avec plus de place à dans merci keller merci beaucoup ah oui je peux la poubelle en cuivre pour être sympa pour ton deuxième mois de niveau 1 en plus merci beaucoup merci du fond du coeur pour la chaîne c'est très gentil c'est très gentil de ta part alors par contre ouais ils se vendent bien cela alors c'est pas mal de sous quand même je suis sûr que c'est là haut je suis sûr que c'est là on va y aller salut toi je suis sûr vas-y on se tire d'ici on se tire rien intéressant bon il fallait que je rachète des des graines aussi et les poissons permettent d'aller vite sur les sous qu'est ce qu'on achète je leur achetais des panais pas mal je t'ai peut-être les organiser différemment par contre c'était pas très joli merci scratchy en plus le niveau 1 non mais pousse toi merci beaucoup en plus ce niveau 1 merci beaucoup scratchy vraiment moi je vais les laisser sortir voilà c'est bon vous êtes sorti bon non mais pas n'est bon tu sais quoi vas-y j'en prends 20 à pas s'embêter hop tu sais quoi allez 30 comme ça au moins on est sûr d'avoir des sous on verra on verra en fin de journée surtout combien ils nous ont rapporté oula on est quasiment à la fin de notre épisode aussi merci beaucoup merci à toi c'est moi qui te remercie ouais en fait je voudrais que dans les premiers épisodes là on arrive à récupérer notre sac qu'on arrive à construire quelque chose d'un peu chouette par contre j'aime pas la manière dont c'est organisé ici au pire si non non ça comme ça après je fais un petit chemin ici au chemin chemin là sinon moi je vais les planter comme ça ça sera plus intéressant ça sera plus joli ça sera beaucoup plus joli si je fais ça comme ça ça me plaît davantage je mettrai des petites barrières ici alors donc je peux peut-être même décaler un peu cette barrière l'un histoire d'avoir un truc un peu plus joli hop là merci et bonjour à ceux qui débarquent et nous oula par contre mon énergie pour aller loin comme ça meilleurs voeux meilleurs voeux à toi aussi merci beaucoup c'est très gentil alors par contre pour arroser il faudrait que j'aille acheter à manger en fait parce que là on va être un peu on va être un peu charrette est-ce que tu as un compte ps un profil poursuivre votre trophée alors oui j'en ai un mais ce sont des choses qui sont privées parce qu'en fait quand on fait des tests avec avec playstation notamment ou xbox par exemple qui te demande de mettre en privé parce qu'en fait comme on teste des jeux en avance et bien ils veulent pas qu'on mette notre profil en public donc voilà pour information alors si jamais vous posez la question bah du coup vous avez la réponse playstation et l'énergie est en bas à droite donc non mais mon compte psn et mon compte xbox ne sont pas en public malheureusement j'aurais bien aimé je trouve j'aurais trouvé ça cool surtout qu'en plus c'est chouette parce que du coup ça vous permet de savoir quand quelqu'un a vraiment terminé un jeu et ça devrait être public ce serait bien pour les testeurs vous puissiez avoir accès au profil en disant tiens il a terminé le jeu il a eu le trophée voilà moi je trouverais ça bien moi je trouverais ça cool revenez quand pierre est au magasin pierre caroline ou bien caroline c'est pas toi que je veux attend peut-être qu'au salon je crois que je peux acheter à manger je crois mais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé ouais du monde ici alors je me suis bonjour à tout le monde du coup je crois que je peux dire bonjour à tous ceux qui me manquent je t'ai déjà vu voilà je passe derrière le comptoir parce que je suis un fou moi je suis un fils je sais pas combien de personnes il nous reste à qui il faut dire bonjour à ton cité ah oui bah rose t'as raison il est fou ce gars présentation je suis à 24 sur 28 les derniers doivent être là non c'est ça c'est pire ok je peux dire bonjour il veut pas d'accord il ya des gens qui veut pas dire bonjour je crois que je peux boire ça et ça me donne un peu d'énergie moi c'est vraiment pas beaucoup j'aimerais bien que nintendo met des mètres mette ça sur sa prochaine console je suis d'accord je peux acheter à je peux acheter ça spaghettis pain énergie 75 50 spaghettis vas-y deux plats de spaghettis ça j'aime bien attend sort voilà zimange de spaghettis on est bien parfait allez on se tire j'ai dépensé tous les sous qu'on avait par contre c'est pas grave il fallait que j'arrose on va se taper des ennemis je sais pas si c'est à 21h qui pop ou pas ouais j'aurais aimé nintendo mettre des succès sur sa console succès trophée comme vous voulez je suis d'accord c'est quelque chose que j'aurais beaucoup apprécié aussi mais bon ça après c'est à leur libre appréciation il y en a qui estime que ça sert à rien d'autres qui aiment bien attendre je pense pas d'être ça vas-y vient tu vas crever ou pas pas crever il veut pas crever et à punaise je détruit tout à cause de lui à fou moi la paix tu as maintenant des résistants celui-là il était vachement résistant celui-là un délire punaise du coup j'ai pas arrosé mes trucs à temps il ya la nuit qui tombe je me prends du coup à partir de 20 heures ils sont déjà là où c'était 21h déjà j'ai pas regardé l'heure quand il est apparu attend mais il était ultra résistant ce gars super des chauves-souris maintenant non mais allons-y mais toujours plus non bah fiche moi la paix j'ai arrosé là ou pas je suis pas sûr d'avoir arrosé j'ai arrosé je crois attend je rentre je crois que j'avais déjà arrosé non j'avais déjà arrosé attend j'en profite punaise oh mais il y en a partout bah pourquoi j'ai choisi ce mode de jeu aussi bon on va voir que c'est cool ça rajoute un petit truc en plus après je crois qu'il me donne des trucs un peu cool ceux-là vas-y je vais attendre ouais par contre en termes d'énergie je devais être un peu la galère oh la vache je crois que je suis un peu poursuivi un peu je vais garder le slime attend je peux j'ai pas l'épée je l'ai pas encore j'ai pas encore d'épée c'est bien ça le problème ah alors je t'aime beaucoup mon chien par contre un peu devant la porte alors je t'adore mais tu me casse les bonbons et je fais comment je fais comment ça m'est déjà arrivé ça c'est une blague ah c'est bon je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas c'est une blague à les fins de notre épisode aussi ouais il faut mettre des torches en fait on va faire des torches et également des alors épouvantail torches et il faudrait qu'on fasse un feu de un feu de camp aussi ça serait pas mal donc niveau supérieur de la fin de notre épisode niveau 1 d'agriculture compétence de houe compétence d'arrosage épouvantail et engrais ça c'est très bien pour nous pareil compétence de pêche malheureusement j'ai pas réussi du coup à trouver les poissons pour pour le pour notre cher ami malheureusement mais c'est ce qui clôture finalement notre nouvel épisode on a chopé un peu d'argent 533 pour les panais c'est pas mal ça sera où ça sera pour le début de notre jour suivant pour le prochain épisode